Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne de bouquette cancer, ascendant cancer qu'avait la lune en cancer pour votre rentrée de septembre 2019. Nous allons parler de travail et d'argent, pourquoi pas, la récompense du travail. Alors je suis médium et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook ainsi que mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Pour le concours des 10 000 abonnés qui verra de gagnant, je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer. Et je vous remercie à tous de vos commentaires, de vos partages et de vos likes. Alors vous êtes cancer et c'est avec ce maître de lune, ce maître de lune c'est une personne d'autorité, une personne qui fait confiance, c'est celui vers qui l'on va. Alors c'est peut-être vous, peut-être une personne qui va vous accompagner dans votre cheminement professionnel, mais c'est une personne qui a quand même une certaine stabilité, une assurance et un certain poids dans le domaine professionnel, dans l'affaires professionnelles. Et c'est une personne aussi quand même qui est généreuse, mais qui est une personne bien cadrée. Alors est-ce vous qui êtes cette personne, vos cancers, qui désirez peut-être ambitionner, et qui ambitionner de nouvelles situations, des formations, peut-être des apprentissages ou simplement des partenariats dans votre travail, un nouveau projet professionnel, peut-être vous mettre à votre compte, nous allons le voir. En tout cas, il y a ce diable qui titille un peu, ce diable qui vous demande d'être quand même prudent, de dompter vos passions, ne pas vous emballer. Vous êtes quelqu'un de charismatique et de magnétique, vous usez de votre pouvoir de séduction, peut-être pour certains, et on vous dit quand même d'être bien ancré, d'être dans la limitation, dans la prudence, et surtout de ne pas être dans la précipitation, et surtout dans votre travail, dans vos recherches, tout ce que vous voulez faire pour cette rentrée, et bien de prendre quand même, comment dire, de faire que l'autre ne soit pas écrasé par votre potentiel, si vous en avez, par vos talents, par votre charisme, laissez de la place à l'autre, laissez toute la place à l'autre dans votre recherche professionnelle. Alors vous êtes dans cette bataille, cette personne qui n'a pas peur bien de l'adversité avec cette reine d'épée, vous n'avez pas peur de l'adversité, vous cherchez même peut-être des difficultés pour trouver des réponses, en tout cas c'est ce que l'on vous invite à faire, parce que vous êtes quand même en ce moment, avec ce 5 de coupe, un peu dans l'hésitation, et vous êtes comme un repli sur vous, alors vous avez envie de vous lancer dans la bataille, on le voit avec cette reine d'épée, mais avant de vous lancer, vous êtes un peu en repli sur vous, vous êtes un peu dans la réflexion de tout ce que vous avez fait, dans la réflexion de savoir aussi si vous voulez entreprendre de nouvelles choses sur le plan professionnel, si vous voulez bousculer des choses, bousculer les habitudes, et alors avec ce 5 de coupe, et bien on vous dit d'aller vers l'avenir, de ne pas faire vos erreurs du passé, de votre passé comme des obstacles, il va falloir avancer, aller vers l'avenir, et on va voir qu'avec ce 4 d'épée, le 4 c'est quand même la stabilité, la sécurité, alors c'est un peu, comment dire, une carte qui vous invite à vous reposer, à prendre du repos, à vous poser, à réfléchir, à bien vous positionner sur les changements que vous voulez apporter dans votre vie professionnelle, parce que là on a vu que vous avez envie, vous avez des vérités de faire beaucoup de choses, mais vous êtes quand même dans ce repli en vous, alors là on vous dit d'avancer, mais dans la prudence, de vous poser, de bien réfléchir à ce que vous voulez faire, de méditer dans un endroit calme, d'écouter le silence et le vide qui va vous donner des réponses, et vous allez trouver ces réponses, parce que vous allez être avec cette énergie du pape, cette énergie du pape, le pape il est ancré, mais il est aussi avec le divin, il est en relation, et entre la terre et le ciel, et au milieu de tout ça, c'est lui le pape qui a cette énergie, cette connaissance, c'est le pape, c'est une personne aussi qui est dans la tradition, c'est pas une personne qui va bouleverser les choses, mais qui va se servir de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle est, de toutes ses potentialités pour avancer. Et alors pour être ce pape, pour être ce guide pour les autres, et aussi pour être guidé par cette énergie du pape, faites attention de ne pas vous trouver au centre d'une bataille illusoire, de difficultés que vous créez vous-même, d'une prison que vous créez, peut-être dans ce repli trop sur vous, maintenant que vous avez fait le vide, il va falloir aussi repartir dans la bataille, et alors on vous dit, ne vous battez pas contre vous-même, vous êtes à une étape importante de votre travail, peut-être dans une collaboration, peut-être dans, on va le voir, peut-être dans des formations, pourquoi pas, dans des études, ou alors dans une restructuration de votre entreprise pour certains, ou peut-être simplement déciderez-vous abandonner complètement votre travail pour aller ailleurs, déménager, un autre lieu, un autre travail, enfin tout transformer. Et alors, ce, comment dire, ce 8 d'épée vous cause beaucoup de difficultés, parce que vous êtes dans votre mental, et là vous vous dites, oui mais je veux faire beaucoup de choses, mais est-ce que c'est possible ? Alors on a un 4 de bâton, il est joli ce 4 de bâton, regardez, on dit qu'il faut vous servir de vos forces, des forces qui sont en vous, pour vous défendre déjà contre vous-même, contre les difficultés que vous opposez à vos désirs d'avancer dans votre travail, alors là vous avez, il va falloir vous montrer féroce, vous lancer dans la bataille, je ne dis pas de taper sur tout le monde, et surtout pas sur vous, il va falloir mettre de la force, de la férocité pour avancer. Et c'est une carte qui parle aussi déjà, avec ce 4 on commence déjà à avoir le bénéfice de tout ce que l'on a fait, et c'est le moment de passer à autre chose, de passer à autre chose, parce que c'est le moment, vous avez tergiversé un moment, vous avez regardé en arrière, vous voulez vous lancer dans la bataille, vous avez l'énergie, le charisme pour le faire, mais vous avez encore des difficultés pour le faire, et vous créez des choses illusoires, des difficultés, parce qu'il n'existe pas. Et alors avec ce roi de coupe extraordinaire, ce roi de coupe, on vous dit de vous servir de vos expériences, et alors on est dans les émotions là, peut-être de vous servir de votre intuition, mais vous êtes de la générosité, et alors peut-être êtes vous ce collaborateur dont tout le monde rêve, celui qui éclaire, qui devance les idées des autres, et alors servez-vous de vos intuitions, de votre feeling là que vous avez pour avancer dans votre travail, et vous êtes quand même une personne qui est dans la bienveillance, mais le roi c'est quelqu'un quand même de solide, d'assuré, mais c'est un roi tout en générosité et en expérience, que vous allez devenir, que vous invite à devenir, et il va y avoir des choix, alors il va y avoir des choix de partenariat, peut-être êtes-vous à la recherche pour certains d'un partenaire, et on dit avec cette carte qu'on a besoin des opposés, de l'opposé pour se construire et pour avancer, alors peut-être allez-vous trouver quelqu'un, ou recherchez-vous quelqu'un qui est à l'opposé de vous, à l'opposé de ce que vous êtes sur le plan du caractère, sur le plan de la personnalité, et peut-être est-ce la personne que vous cherchez pour avancer, comme un complément, une complémentarité ce partenaire, et qui est votre complément pour avancer, mais on parle peut-être aussi sur un amour, de trouver, pourquoi pas, ou de rechercher ce partenaire, cet amour universel, cet amour magnifique, mais on est quand même dans le 6, on est dans le choix, alors vous avez des choix à faire pour votre travail, et avec la reine de coupe, on a eu le roi de coupe, et maintenant on a la reine de coupe, c'est magnifique, on a l'homme et la femme, le masculin et le féminin, le yin et le yang, et alors on est encore dans les émotions, avec cette reine, des émotions plus apaisées, peut-être que celles du roi de coupe, qui est dans, bien sûr maintenant on est dans la féminité, et on dit de vous servir vraiment de votre psychisme, de tout ce que vous recevez, de vos intuitions, pour trouver les avancées dans votre travail, et vous allez avancer, parce qu'avec ce 3, ce 3 magnifique de dunier, il y a déjà de la communication, il y a des choses qui se font, on est quand même dans le monde matériel, alors on peut, peut-être aussi sur le plan professionnel, pourquoi pas, pour certains, trouver une personne, la personne de votre vie, l'amour, dans le travail, pourquoi pas, parce qu'il y a de belles communications affectives, amoureuses, mais on est aussi dans l'esprit d'équipe, dans la famille, dans l'amour, si vous trouverez un partenaire, si dans un esprit d'équipe, vous allez avancer, dans une union, comme un couple, que vous allez avancer, pour trouver des solutions, et c'est magnifique, parce que votre mois de septembre, vos cancers, vraiment dans les intuitions, vous qui êtes quand même, dans les émotions, dans les autres, bien vous allez vous servir de votre psychisme, et toutes vos émotions, pour avancer, alors bien sûr, il va y avoir, ça ne va pas être facile, avec ce sept, le bâton, il va y avoir de la lutte, de l'adversité, peut-être qu'il y a des personnes, autour de vous, qui convoitent, ce que vous voulez faire, peut-être qu'il y a de la compétition, pour trouver un travail, peut-être êtes-vous, à la recherche d'un travail, sur lequel, il peut être plusieurs postulats, il va falloir, il va falloir se battre, on a vu, il y a quand même, beaucoup de férocité à voir, une férocité quand même, bien entourée, on n'est pas là, pour se taper sur la tête, non, on est là pour défendre ses convictions, défendre ses talents, et défendre, et bien ses objectifs, et vous voulez donc, avoir des objectifs, de changer de travail, on l'a vu, peut-être de vous lancer, dans une entreprise personnelle, ou de trouver des partenariats, ou de signer des contrats, de partenariats, pourquoi pas, ou autre, et alors, c'est l'étoile qui vous guide, vous êtes protégé, vous allez être guidé, dans vos avancées, c'est, comment dire, c'est, vous êtes vers un bel avenir, alors peut-être, ne voyez-vous pas tout encore, peut-être, êtes-vous encore, dans un repli sur vous-même, et on voit que vous avez plein de belles choses à faire, et que vous allez vers un avenir certain, alors cet avenir certain, bien sûr, il ne va pas être facile, avec ce 8, ce 8 magnifique de deniers, il y a quand même beaucoup d'efforts à faire encore, et beaucoup d'engagements pour réussir, mais les choses semblent avancer, alors doucement, il faut de la patience, vous voyez, il y a des deniers, dans ce coquillage, sur le dos de ce personnage, mais en fait, il est encore à terre, il avance difficilement, alors c'est l'arrivée, c'est assuré, mais il va y avoir des efforts, des efforts, beaucoup de difficultés pour le faire, et alors on a ce 8 de bateau, on est encore dans une énergie, une fin de cycle, pour un renouveau, il semblerait que les choses, quand même, circulent bien, parce qu'on est dans ce 8, qui est l'amniscate, l'amniscate, et alors, on est quand même, dans une circulation, des énergies magnifiques, que c'est l'univers qui vous conduit, là aussi, alors comme on est dans un circuit d'énergie, qui bouge bien, là, on est peut-être dans un déménagement, dans un changement de poste, alors on est dans, alors on vous dit que si vous avez des initiatives, ou s'il y a des initiatives autour de vous, qui vous sont révélées, et bien elles sont excellentes, il faut y aller, mais il y a aussi beaucoup de blessures, parce que dans votre avancée, dans votre réussite professionnelle, il y a peut-être des personnes aussi, des trahisons, alors méfiez-vous quand même, des personnes qui vous entourent, méfiez-vous de fausses, de fausses, comment on dirait, de fausses promesses, méfiez-vous, soyez prudents, et pour cela, il va falloir, et bien, il va falloir crocheter, regardez ce Zayin, ce Zayin, il vous dit, ce Zayin, il vous dit quoi ? Ce Zayin, c'est le crochet, c'est l'élévation, c'est la carte, c'est la lettre, une lettre hébraïque magnifique, ce Zayin, c'est le 7, on est là vers le divin, vers le ciel, vers les hauteurs, et on vous dit de crocheter, voyez, de crocheter tout ce que vous êtes, les antagonismes, et alors, c'est une lettre de semence, de lumière, de réceptivité, alors on vous dit d'être dans vos émotions, de recevoir tout ce qui vous est donné, parce qu'en vous élevant, vous êtes dans la réceptivité, cette carte aussi qui parle de séparation, de séparer les choses, de séparer les choses qui ne conviennent pas, on a vu que vous étiez en changement de cycle, en fin de cycle, que vous vouliez faire de belles avancées, donc c'est une carte aussi qui parle, se séparer du passé pour aller vers l'avenir, ne plus se raccrocher au passé, s'en servir, mais ne plus se raccrocher au passé, pour ne pas être freiné dans vos ambitions, c'est une carte qui parle de puissance dans l'épreuve, et d'assouissement de ses envies, de ses envies de réalisation, vous voulez réussir, vous voulez réussir, mais pour cela, il va falloir vous élever, vous élever et passer au-dessus, on pourrait dire, de la mêler pour avancer, et pour vous séparer également, et pour vous frayer un chemin contre l'adversité, alors je vous félicite, de ce tirage magnifique, vous qui êtes cancer, ascendant cancer, vous qui avez la ligne en cancer, je vous invite bien sûr, à voir votre ascendant, bien sûr, et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, excellent mois de septembre, et de rentrée, à très bientôt, bye bye.